Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de réaliser une carte avec du matériel 100% ou presque de chez Action alors comme vous pouvez voir sur la vidéo, moi je vais directement utiliser ici une planche que j'ai acheté chez Action et que je n'avais encore jamais utilisé une planche avec tous des tampons clear chat, avec des motifs chat différents il est super sympa et comme vous pouvez voir en fait je le tamponne une première fois sur ma carte, sur ma base et ensuite je le tamponne une deuxième fois sur une bête feuille de brouillon et en fait je viens tout simplement me créer un masque pour pouvoir après retamponner par dessus et alors je viens en fait le fixer tout simplement avec un petit bout de masking tape donc voilà c'est vraiment une catégorie de vidéos que j'avais envie de faire sur ma chaîne de refaire un petit peu des vidéos de cartes ou de création Action alors attention pour ceux et celles qui aiment uniquement le coloriage ne vous inquiétez pas ce sont des vidéos qui seront en plus sur ma chaîne mais qui ne remplaceront pas les vidéos coloriages non non non, ça reste, voilà je ne suis pas encore assez régulière dans les cartes comme ça que pour en faire autant que des vidéos coloriages mais voilà donc en fait voyez le processus je retamponne une deuxième fois sur mon masque et puis je redécoupe un deuxième masque et voilà vous faites ainsi de suite avec tous les tampons que vous le souhaitez moi j'ai voulu vraiment réaliser une petite pile de chats et alors vos masques vous pouvez vraiment les garder pour plus tard si vous avez envie de refaire une nouvelle création c'est tout simple et ça donne un petit effet super sympa alors le papier vient aussi de chez Action les tampons viennent de chez Action ici j'utilise des crayons aquarellables de chez Action que j'avais acheté il y a un bon moment je les trouve vachement sympas mais pour colorier ici les chats je ne vais pas utiliser l'aquarelle je vais les utiliser à sec donc voilà j'ai pris mon temps j'ai vraiment voulu essayer de bien marquer mes ombres de bien voilà j'avais un peu de temps devant moi donc je me suis appliquée là je prends mon temps de faire les petites joues des petits chats il y a juste l'encre avec laquelle j'ai tamponné pour faire mes chats j'ai utilisé la fersaffine alors je sais qu'Action fait des encres j'en avais déjà utilisé mais moi je les trouve vraiment pas terribles donc voilà c'est pour ça que j'ai utilisé ma versaffine mais livre à vous d'utiliser une encre de couleur ou autre chose si vous voulez utiliser vraiment du matériel de chez Action que vous n'avez pas envie d'investir dans un pas d'encre versaffine il n'y a aucun problème franchement moi c'est parce que je l'ai et que la qualité est vachement mieux quand même donc voilà donc tout simplement je sélectionne mes couleurs et je viens commencer petit à petit ma colorisation alors c'est un coloriage que je vais faire justement sous forme de couche donc au début je n'appuie pas trop fort j'essaye de marquer mes ondes de voir un petit peu où est-ce que je veux garder du blanc donc sous-entendu la lumière et où est-ce que je veux justement ombrer un maximum je vais faire le premier chat avec vous en vidéo comme maintenant et le reste j'ai coupé parce que sinon ça va être beaucoup trop long vous voyez un petit peu la technique que j'utilise et moi ces crayons là c'est vrai que je les aime beaucoup je les aime un petit peu moins à sec je préfère les aquarellés en fait mais ici je ne sais pas je ne la sentais pas j'avais vraiment envie de ne pas mettre d'eau sur cette carte c'est aussi un papier qui vient de chez Action que j'avais acheté dans un gros tas avec différents papiers, différentes textures c'est aussi pour ça que j'avais très envie de vous proposer ces vidéos c'est parce que déjà moi j'achète quand même pas mal de matériel chez Action et souvent il y a certains matériels qui dorment dans ma scraproom que je n'utilise pas ou très peu et je pense qu'on est nombreuses à être dans ce cas là où parfois on n'ose pas, on n'a pas d'idée donc c'est vrai que j'aime bien partager un petit peu les idées et moi-même j'adore regarder les vidéos où les copines utilisent du matériel de chez Action ça me donne plein d'idées et ça m'aide aussi à reproduire des créations c'est très chouette à faire et comme tout le monde peut un petit peu se procurer ce matériel là ben voilà forcément ça a un côté sympa alors pour la colorisation ici j'ai mélangé en fait un fond un petit peu orangé avec un marron et je viens donc tout simplement mélanger j'ai juste rajouté hors caméra une toute petite touche de noir au niveau de la queue et au niveau un petit peu du cou voilà et donc je suis vraiment restée dans cette petite teinte là neutre vous voyez les pigments ne sont pas non plus ouf parce que j'ai quand même bien appuyé mais bon je trouve que pour du matériel des crayons à quelques euros franchement on s'en sort pas mal alors ici vous devez vous demander ce que je suis en train de faire en fait j'ai pris une bête feuille de brouillon et je viens en fait détourer, dessiner le contour de ma pile de chats pour pouvoir me faire un masque géant en fait de tous les chats c'est tout simple je vous montre c'est vraiment une technique que j'utilise très souvent dans mon scrap ou même dans mon coloriage pour pouvoir en fait réaliser des fonds super sympas et c'est vraiment pas prise de tête c'est tout simple on vient à la lumière tout simplement détourer au crayon à papier après il faut tout simplement découper et on a un masque maison super facile, super rapide et bon il faut aimer un petit peu découper mais franchement ça va encore après on peut pas faire ce genre de technique quand on a des tampons qui sont vraiment trop petits ou quand on a trop de détails évidemment mais dans ce cas-ci j'avais vraiment une idée de fond que j'adore réaliser en ce moment et que je voulais faire donc voilà si vous aussi vous avez ces tampons là n'hésitez pas à vous faire plaisir et alors on peut varier les piles de chats on peut varier les couleurs on peut partir dans des couleurs totalement loufoques moi c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire par après pourquoi pas on verra ça alors je viens fixer mon masque avec un bout de masking tape et ensuite je prends donc mes sprays qui viennent aussi de chez Action on les a pas vraiment vus à la caméra mais c'est les petits sprays en fait d'acrylique voilà et en fait pour les utiliser il faut quand même bien les secouer bien les mélanger et un petit peu les amorcer sur une feuille de brouillon à la base sinon on risque de faire des grosses catastrophes et ensuite il faut venir les pulvériser à plus ou moins 30 cm de la création et ça fait plein de petites tâches super sympa et alors moi j'ai mélangé tout simplement les 3 couleurs du set et j'aime trop le rendu moi j'adore cette technique ça fait un fond peps coloré sans se casser la tête alors ici avec un dice de chez Action j'avais découpé une étiquette mais je vous ai pas montré je l'ai passé à la big shot et tout ça je vous ai pas montré parce qu'au final je ne vais pas la garder je vais découper le tag avec mes ciseaux parce que finalement c'est trop gros pour ma carte et j'utilise aussi ce que j'aime beaucoup ce sont des rubans donc il y a plein de petits mots comme ça qu'on pouvait acheter je les avais acheté il y a longtemps à l'époque chez Action et c'est vrai que je les utilisais pas et je me disais mince comment enfin voilà c'est pas facile forcément à utiliser donc il faut tout simplement gratter puis venir retirer le petit opercule très délicatement et ça nous fait des super petits mots quoi hop donc voilà je les ai ressortis je les utilise et comme vous voyez mon tag je le redécoupe je le redimensionne avec mes ciseaux parce que parce que c'est trop gros tout simplement je viens le mater sur une feuille noire donc Action vient de sortir des blocs de feuilles noires j'en ai acheté deux paquets franchement je suis ravie parce que pour mon scrap j'adore ça je trouve que ça donne c'est vraiment sympa pour mater les photos pour les mini albums donc c'est top voilà une colle que j'utilise aussi beaucoup de chez Action cette colle là je l'utilise pas pour coller mes photos parce que je trouve que qu'elle fait très fort gondoler les photos malheureusement j'ai des créations j'ai plusieurs créations comme ça qui vieillissent mal à cause de cette colle j'ai l'impression qu'ils gondolent de plus en plus enfin les photos sont vraiment affreuses mais non donc je trouve ça un peu dommage ça gâche un peu donc mais alors pour les fonds de cartes pour les petits éléments et tout ça là oui je l'utilise hop je viens également mater ma petite carte c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire alors ici c'est pas un massico de chez Action je sais qu'Action en faisait un mais pour l'avoir testé non en fait je l'ai mais je crois qu'il est déjà cassé il n'a vraiment pas perduré dans le temps et alors ici j'utilise un de mes chouchous aussi un de mes favoris scrap de chez Action c'est les paint markers donc c'est un genre de posca donc un marqueur peinture que l'on peut retrouver chez Action ils sont vraiment super ces crayons là enfin ces marqueurs là ils sont très épais ils sont bien fournis la couleur est opaque ça s'écoule super bien pas trop pas trop peu franchement ils sont parfaits et je les utilise très très souvent le seul petit défaut je pourrais dire c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres tailles de mine mais franchement ils sont géniaux et alors je viens en fait agrémenter un petit peu mon fond avec des petites bulles voilà des petits points noirs de différentes tailles pour une fois de plus encore donner un petit peu de peps en plus à ma carte vous le savez les bulles les points les tâches c'est ma passion dans mes créations pour l'instant donc tout simple de manière aléatoire je viens m'amuser comme ça vous me direz en commentaire si ma carte vous plaît si vous aimez bien cette vidéo si je peux en faire d'autres des petites créations action n'hésitez pas à me dire si vous et si vous reproduisez ma carte franchement vous pouvez me l'envoyer par mail ça me fait toujours super plaisir quand je vois qu'on reproduit mes créations ça c'est c'est vraiment trop gai alors toujours sur la même planche de tampon je suis venue prendre le petit bol je crois que je vais à gauche je l'ai coupé mais j'ai aussi fait la petite pelote de laine et enfin tout simplement je viens coller mes petits éléments de ma carte mon petit sentiment et ah oui dernier élément tiens que j'avais oublié il y a des petites arêtes de poisson aussi sur le tampon je le trouve super sympa je le trouve super chouette et j'aime bien agrémenter mes cartes de petits détails comme ça et sur les planches de chez Action il y en a des petits détails donc je viens en fait tout simplement torponner cette petite arête de poisson plein de fois sur la même feuille que ma base de carte et je vais venir les détourer les découper pour tout simplement venir après les coller sur le fond de ma carte et on s'approche tout doucement vers le rendu final de cette petite carte j'espère en tout cas que ça vous plaît que cette vidéo vous plaît elle m'a pris énormément de temps pour le montage pour la voix off que j'ai dû recommencer voilà je me suis vraiment mais bon pour filmer aussi c'est pas toujours évident donc voilà en tout cas moi je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette petite carte que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde je vous dis C'est parti.